Musique Au misolithique, c'est-à-dire à l'âge de la pierre moyenne, entre environ moins 9000 ans et moins 5000 ans, un important réchauffement climatique rapproche la mer de son niveau actuel. Les traces laissées par les hommes durant cette période, comme par exemple sur nos côtes avec d'importants amas de coquillages et d'escargots mêlés de restes de charbon de bois et de quelques très petites pointes de silex taillées permettent de comprendre qu'ils ont dû s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Après le climat très froid du paléolithique supérieur, les anciens paysages de Steppe laissent maintenant la place à une forêt de conifères, pins, sapins, épicéas, puis de feuillus, chênes, noisetiers, bouleaux où vivent de nouveaux gibiers, comme les cerfs, les sangliers ou les lièvres. De chasseurs qui suivaient les troupeaux, l'homme du Mésolithique devient chasseur-cueilleur et il ne se déplace plus qu'au rythme des saisons. Pour subsister, ces hommes adaptent alors leurs outillages à leurs nouveaux gibiers. Ils se servent toujours de ces outils du paléolithique, percuteurs, perçoires, grattoires, qu'il va utiliser jusqu'à la fin du Néolithique. Mais il y ajoute l'invention de l'arc, mieux adapté à la chasse du petit gibier en forêt et surtout, ils mettent au point de tout petits outils en pierre, des microlithes, taillés en particulier pour équiper ses pointes de flèche. On est autour de 5600 avant Jésus-Christ, à peu près, et ces petites pierres, ces microlithes, sont aussi caractéristiques de l'évolution de l'outillage du paléolithique. C'est-à-dire que par rapport aux bifaces de très grande taille, maintenant on fabrique des outils tout petits. Cet objet est une pointe de flèche qui servait pour la chasse. Cette fois-ci, on est sur du silex, et emmanché sur des ampes en bois. On fait une fente en partie supérieure de la hampe. On va enfoncer le microlithes, c'est-à-dire cette petite pointe de flèche. On fait une fente en partie supérieure de la hampe. On va enfoncer le microlithes, c'est-à-dire cette petite pointe de flèche. On va la coller avec une colle, qui est une gomme végétale, souvent d'ailleurs c'est de la résine, et notamment de la résine de certains épicéans. Et ensuite, il va être ligaturé à l'aide d'un végétal sur la hampe, de façon à bien tenir. Alors soit il est utilisé tout seul en extrémité de la hampe, mais aussi il a pu être utilisé dans une sorte de barbelure, c'est-à-dire qu'on va en mettre comme ça 4-5 exemplaires, et ça va devenir une arme très efficace, qui a pu d'ailleurs ne pas servir qu'à la chasse. Peut-être que c'est aussi une arme de combat, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Alors cette petite pointe de flèche, elle a un nom particulier, elle s'appelle une pointe du Châtelet. Alors le Châtelet, c'est un lieu dans le Pays de Ré, qui a été découvert récemment, puisque on est à peu près dans les années 1970-1980, par un docteur qui vit toujours, un médecin, le docteur Michel Tessier, que tous les habitants du Pays de Ré connaissaient. Il était absolument passionné par l'archéologie, et en allant faire ses visites dans les fermes, par hasard, il a découvert ces tout petits petits objets, et il en a découvert à peu près une cinquantaine, ce qui est quand même considérable, dans la simple région du Pays de Ré, plutôt la région de Pornic. Il a fait part de ces découvertes à d'autres chercheurs qui sont venus l'aider, et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des formes, d'une part, et un type de taille totalement particulier dans cette région, et que certaines de ces formes, dont cette pointe du Châtelet, puis il y en a un autre qui est ce qu'on appelle une armature à éperon, qui a une sorte d'éperon qui tenait encore mieux dans la hampe, en fait, en bois. Donc ces deux pièces étaient particulières et ne se trouvaient que dans cette région du Pays de Ré. Ils ont fait des recherches tout autour. On trouve aussi des tailles de ce type, par exemple, sur toute la côte du Morbillanaise, il y a aussi des sites, mais avec une taille particulière et des types d'objets qui sont un peu différents. On en trouve aussi au sud, vers la région du sud-ouest, et en fait, ils se sont rendus compte que nos objets à nous empruntaient une taille qui est déjà, plutôt en région méridionale, et qui est déjà dans une période différente, qui est déjà le néolithique. Sans doute, des gens, des méridionnaux, sont venus, ou au contraire, nos rédiens sont descendus et ont travaillé avec d'autres hommes qui leur ont appris à tailler différemment, et qui sont déjà, ces gens du sud, déjà dans la période suivante, c'est-à-dire dans le néolithique, ce qui est quand même très intéressant, parce que nous, nous sommes encore en 5500 et déjà, on a quelques points qui nous indiquent que le néolithique commence à arriver. Alors que, vraiment, nous serons dans le néolithique un petit peu plus tard, c'est-à-dire autour de 5000 à peu près, avant Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada